Parfois il y a si peu de choses dans les rushs du journal filmé, si peu de choses qu'il vaudrait mieux parfois passer en accéléré, sauter des jours, oublier ses traces insignifiantes, ses allers-retours, ses trajets interminables qui ne disent rien de plus que la répétition des choses qui constituent nos existences, banalités du quotidien, pas de quoi en faire un film, rien à raconter, rien d'autre que du déjà vu, un peu comme dans un jour sans fin duquel personne arrive à s'échapper sans se perdre définitivement, s'effacer, voilà peut-être la raison de tout garder, de ne rien écarter de ce qui a été filmé. Donc je sors juste de chez Bernard Martin, donc des éditions Jocasseria, donc on a parlé du film au jeu et de sa prochaine publication, après un travail de reprise et de complément de lecture. Avant de prendre le chemin du retour, je passe dans cette boutique pour récupérer le fichier vidéo d'un film en Super 8 que j'ai fait numérisé. qui a été filmé ? Oui ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 Ne rien jeter, tout garder, au risque de perdre le regardeur, la regardeuse. Il est si facile de zapper, de passer à autre chose. Répéter les mêmes gestes, filmer les mêmes choses. Cette scène figure dans une vingtaine de journaux filmés. La dernière fois, c'était dans l'épisode 246, daté de fin juin 2019, publié en septembre 2021. Une diffraction du temps qui se déploie en double hélice. Sous-titrage ST' 501 Nouveau départ de la maison, toujours le même plan, à peu près la même durée, jamais la même lumière. Je vais chercher Berenice à Nantes, elle rentre de Rennes, où elle commence sa deuxième année d'école d'art. Encore une histoire de temps, je découvre des images d'un film en Super 8 que j'ai fait numériser. Images tournées dans les Vosges, au Grand-Valetin, le village de mes grands-parents maternels. Images que je n'avais pas vues depuis presque 30 ans et qui ressurgissent sur l'écran de mon ordinateur. Où le morceau d'amorce inséré dans le long plan de séquence filmé du coffre de la voiture, renvoie l'écran au blanc de la lumière. Comment ne pas faire l'analogie entre la fabrication des boules et celle du journal filmé ? Chaque boule comme un plan que l'on place à la suite d'un autre dans une succession. Et chaque épisode qui peut être vu individuellement dans une suite chronologique ou au hasard. Ou encore les épisodes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Filmez. Cherchez les points de vue. Filmez ce qui est visible. Filmez. Filmez ce qui nous échappe. Le mouvement de la lumière sur l'étendue de l'eau. La trace. Le basculement du paysage. La décomposition des corps qui se déplacent dans la lumière. Tournez. On dit toujours que ça tourne. Tournez des images autour du lieu, autour du lac. Tournez autour du lieu, autour du lac. Filmez. Cherchez les points de vue. Filmez ce qui est visible. Filmez. Filmez ce qui nous échappe.